Communique de presse des candidats Justin Coney-Cantinan et Adia Damana-Picas. La plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui parraine nos candidatures à l'élection législative du 6 mars 2021, dans les six conscriptions respectives de Portboué et de Macquarie, a déposé le 21 janvier 2021 nos demandes de candidature devant la commission électorale indépendante CEI. Le dimanche 31 janvier 2021, le président de la CEI, rendant publique la liste des candidatures retenues pour le scrutin ci-dessus, rappelait à informer l'opinion publique que nos deux candidatures ont été rejetées par défaut de preuve de leur résidence continue en Côte d'Ivoire. Au soutien de sa décision, la CEI avance l'argument selon lequel les certificats de résidence que nous avons produits, à l'instar de tous les candidatures à l'appui de notre demande de candidature, ne mentionne pas que nous avons résidé en Côte d'Ivoire de façon continue les cinq dernières années, comme le prescrit l'article 71 du Code électoral, alors qu'ils sont notoirement reconnus comme résidents à l'étranger. Qu'inviter à fournir des compléments d'information par courrier numéro 021 et 022 en date du 27 janvier 2021. Ils n'ont pu ni produire les justificatifs complémentaires attestant de leur résidence continue en Côte d'Ivoire durant les cinq années précédentes les élections, ni faire la preuve que leur sont applicables les exceptions permettant de déroger à cette prescription légale. Cette décision de rejet nous a été notifiée finalement le mardi 2 février 2021. Nous estimons lésés dans nos droits, nous avons exercé par l'entremise de notre avocat maître Louis Métan un recours en annulation de la décision de rejet de nos candidatures par la CEI devant le Conseil constitutionnel. Ce droit de saisine du Conseil constitutionnel est prévu par l'article 82 de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Côte électoral. Les moyens de notre recours sont les suivants. Excès de pouvoir. Violation de la Constitution prise en ces articles 4 et 14. Erreur de l'application et l'interprétation des tests sur la résidence permanente. Le test fondamental de notre recours reste essentiellement l'article 82 si-dessus rappelé qui est ainsi écrit. Toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions si-dessus est rejetée par la commission chargée des élections. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le parti, le groupement politique qui apparaît sa candidature dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de la décision de rejet. Le Conseil statue dans un délai de 3 jours à compter de la saisine. Si le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé dans le délai sur mentionné, la candidature doit être enregistrée. Puis comme nous ne figurons pas sur la liste dressée par la commission, aucun électeur n'a contesté notre éligibilité. Or, cette procédure n'est ouverte que dans un délai de 8 jours. En effet, selon l'article 98, le droit de contester une éligibilité à l'élection des députés à l'Assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de 8 jours à compter de la date de la publication de la liste provisoire des candidats par la commission chargée des élections. La publication de la liste par la CEI a eu lieu le 31 janvier 2021. Le délai de contestation s'achevait le 10 février 2021 en tenant compte des délais francs. A ce stade, le Conseil constitutionnel a perdu son pouvoir d'appréciation. Il constatera à double forclusion et se soumettra au verdict de la loi qui lui impose de nous considérer tout simplement comme candidats au scrutin du 6 mars 2021. Ce sont les exigences de l'état de droit que nous appelons de tous nos voeux. Aussi, notre Conseil a-t-il demandé le vendredi 12 février 2021 au Conseil constitutionnel de prendre acte de nos candidatures et d'en instruire l'enregistrement à la CEI. Sur ces faits, nous nous considérons comme les candidats à l'élection législative du 6 mars 2021, respectivement à Port-Boué et à Makoury et à Girond, désormais est-ce qualité ? Justin Coné-Catina, Adia Damana